Jusqu'à l'amour, ça me fait mal rien d'en parler, le swag d'un schlack c'est terminé, j'ai tout goûté à m'en dégoûter. Yo 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 la compagnie, comment va aujourd'hui ? On se retrouve pour un nouvel épisode de RMS. Aujourd'hui on va rendre hommage à AZR, aka Azrock. Azrock, de son prénom Rodolphe Clément, artiste montreuillois, est né en 1971. Il y a un des pionniers du mouvement reggae dancehall en France, aux côtés de Tonton David, Pablo Master, Daddy Ode ou encore Nutty. Il nous a malheureusement quitté le 26 mars 2016 à l'âge de 45 ans. Une mort prématurée qui laisse un grand vide pour Montreuil, la scène dancehall et les sound systems. Dès la fin des années 80, Azrock se lance dans la musique, poussé par Tonton David. Il fait partie du collectif MCZ, des graffeurs de Montreuil, Montreuil City Zoo. Contrairement à beaucoup de graffeurs de l'époque qui se tournent vers le nouveau mouvement qui arrive, le hip-hop, lui est plus attiré par le ragamophine. Il est toujours resté plus dans l'ombre que ses camarades de l'époque. Il reste dans l'underground et les sound systems, là où pour lui, il y a une vraie énergie, une proximité avec le public, qui est différente des salles de concert ou des clubs. Il écume tous les sounds avec une technique vocale terrible, un flow et des lyrics enflammés. Moi, c'est ça qui me plaît dans le dancehall, c'est le sound system. C'est-à-dire que les soirées dans les clubs ou les concerts, c'est bien, mais la base du dancehall, c'est le sound system. C'est l'identité, c'est ce qui fait l'originalité de ce mouvement, le sound system. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune soirée qui ressemble à un sound system. Le fait de jouer des dub plates, quelqu'un qui n'est pas dans le ragam, les mecs du hip-hop et tout, quand tu leur expliques ça, ils disent « Ah ouais, c'est marrant, il y a un truc vraiment spécial, les pull-ups, la proximité avec le public, le fait de jouer des morceaux pendant 20 secondes les uns après les autres. » Bon, sinon, c'est tous des puristes du dancehall, quoi. Mais ouais, pour moi, c'est l'âme du dancehall, le sound system. Il joue aussi aux côtés de Raga Dub Force. Puis en 92, sort son premier opus, « Mets ça au top ». Lyrics engagées, la vie dans les quartiers et des messages de solidarité sont au rendez-vous, avec pas mal de dub entre les morceaux. Je viens pour mettre ça, mettre ça au top, mettre ça au top, mettre ça au top. Oui, là, tout n'est pas l'est ou bien même, tout n'est pas l'ouest. Au Gabon, c'est l'État, c'est tout, vous venez en l'outil, là, nous sommes l'État. Je viens pour mettre ça, mettre ça au top, mettre ça au top, mettre ça, mettre ça au top. J'ai 21 ans et puis j'ai un DJ. Mais la Géna, c'est 3 mots. Tous les journalistes parlent d'insécurité, woui. Ils vivent pas dans des cités, ils étaient du blabla. Ils nous font des promesses, ça fait partie du blabla. De l'est à l'ouest, du sud, de lancer la langue de bois. Rien tel que la parlotte pour calmer l'électorat. C'est ça l'hélicase pour tous les possi et tous les quartiers de Montreuil. Car ici, on a notre original langage. On passe que à Montreuil, mais oui, on a notre langage. Jump and jacol, si tu comprends ce que je fais, na chave. Il faut pas rester ici, piaf, et je ne bois pas trop de whisky. Boukab, c'est ceux qui le pas au queue fling. Les jeunes filles, on les appelle les raclites. Qui les fait touche jump hop, c'est AZR qui les fait touche jump hop. Pour les à tes amis, maintenant c'est AZR au CK. Il marque déjà sa différence en chantant l'argot montreuilois. Il enchaîne de nombreuses dates en France et à l'étranger. En 1996, il sort sous le pseudo AZR le titre jump hop. A partir de là, il va enchaîner les petites prods et les séries de One Redeem sur les gros rédimes du moment. En 1998, il fait partie de la compilation Sans Limite et nous livre Dans quel monde. Dans quel monde est-ce que l'on vit ? AZR leur demande dans quel monde est-ce que l'on vit ? Dis-moi qui est le vrai, dis-moi qui est factiste ? Tout le monde prêche le bien, mais tout le monde tape le vis. Il revient en 2000 dans les studios du label Suidou, avec la grosse bombe d'Ansol Business sur le crime Time Redeem. Il collabore avec le groupe Southside 13 sur l'opus L'Album Perdu, avec le titre Marija. J'aime trop te faire brûler entre mes doigts, si je te partage avec mes scarlas. En 2002, sort Gal Gal chez Backchiche Record, ainsi que Fais pas le Narvalo avec Original Woman sur le battery redeem. Non, non, c'est l'Ouranx abruti. Quand je wine, tous les mecs se régalent, gâle. Je parie à Marseille, tu fais kiffer tous les gars. Tu rends fou le mouk de Martinique et de Boida. Fais pas Narvalo, avec les raclots de l'Alba Chavo. Jeune en business chez Backchiche, le sang cool, ainsi que ses plus gros hits, bouge sur le creepy with him, qui va connaître un énorme succès sur le territoire comme dans les Dom Dom, et qui se retrouvera sur la compilation Dancehall Collector de Don't We Will. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire qui peut les sauver ? Ils ne sont trop les coups de moi, ça se passe pas au stété, dans une salle de cinéma, ça se passe en bas de chez toi. Tu sais, jusqu'à la mort, on te voit, this is Asrock again. Kikino, bouge, donne-moi le Mac, donne-moi le Redeem. Bouge, les bananes et les Caribbean queens. Bouge, je vais manger le dub, je suis pas au régime. Bouge, tu comprends pas le français, son missile. Vas-y, wine ça, et des coutumes, bouches ça. Tu sais que je kiffe ça, tes rivales sont vex, ça pleine de complexes. Bouge, les bananes et les Caribbean queens. Bouge, personne ne peut stopper la machine. En 2003, il continue ses prods sur des Redeem en hype. Ainsi, on voit le jour jusqu'à la mort chez So Widow et de brûler ça chez RK Productions. Steel Blazing, fire à figbonne, j'aimerais pas plus d'un briquet dans les airs. On est d'accord, on est pas d'accord. Nous c'est le couloir de Sephora qu'on armore. La vie c'est hardcore, depuis Sarko les keufs jouent les Terminator. En 2004, Backchish produit la compilation Backchish Bashment. On y trouve le titre coup de coude et son système avec pléthore d'artistes. AZDR bien sûr, mais aussi Levi Yabi, Matkila, Mr. Face ou Original Woman. Suivi par Girlie Girlie et Économie Parallèle. Et une mad combinaison avec son pote Youman avec la grève du téléphone. C'est la nouvelle danse, coup de coude, coup de coude, yo, sur la droite, non, coup de coude. Et il sort chez Sowido le titre Bistrong fit Fada Freddy. Cette même année, il sort une mixtape compilation de toutes ses prônes. Je lâche pas ma ganja, même si maman n'aime pas ça. Mais le kamas tourne vers moi, ne veux pas m'en vouloir. Je veux fumer un slip, c'est moins dangereux que de prendre l'apéritu. Party time, party time, ok then ? Party time, party time, pour toutes mes sexy bodyguards. Y'a des gars dans la partie, les vibes sautent au rendez-vous. Le célèbre t'as aussi, pas de gunshot. C'est un gars là, prêt pour le party time, y'aura pas de plan Kouchala. DJ montre le volume et la chaleur s'installe. Why, why, tell me why a song, bok choy. Ce soir c'est hot dans le ghetto. Dance and music en stéréo. Postcom, magnum, range ton couteau. Les gadgets bris de bas en haut. Le tout n'est pas d'avoir les deux beats, faut savoir les jouer. Le tout n'est pas d'avoir les selections, faut savoir mixer. Le tout c'est hot dans le ghetto. Ce soir c'est hot dans le ghetto. Scuric young squid m'appelle là. Derrière son rideau avec ses jumelles là. Elle sait qui avec qui, qui a fait quoi ? Le voisin d'en bas, avec la femme mariée du mec du bâtiment. C'est la weed qu'on smoke, mec on n'est pas dans la croque. La vacme s'est rêvé, veut me passer les menaces. Enfermer Jean-Marie et libérer Marie-Jeanne, c'est des blagues. Noc à smoke, nous pas dans la coke. Sans les OCP, les smoking et les ris là. Tu veux faire un blunt, sans les filles, les zéro, ça fait. Brûlez ça, frère, brûlez ça. Un képi me frouillait double la boulette que j'ai sur moi. Je suis content parce qu'en fait, il y avait pas mal de titres qui étaient sortis sur des compiles. Même parfois qui n'étaient jamais sortis, qu'on avait fait des prods et qu'on n'avait jamais sortis. Donc c'est bien que ça regroupait un peu tout. Et donc pour les gens qui aimaient ce que je faisais, ils avaient un CD où il y avait un peu tous les anciens titres compilés qui avaient été mis sur les mixtapes de Demolisha ou les titres de So We Do. Voilà, donc ça répile un peu tout ce que j'ai fait de, je crois, de fin 90 à 2000 class, je crois, qu'on m'avait fait ça. Je me rappelle bien. En 2005, il sort Pressure chez So We Do et les aigris chez Inca Link et Records. En 2006, il apparaît sur l'album d'Alibi Montana, toujours Ghetto 2 avec Rude Boy. De là, on le voit moins. Il rencontre pas mal de problèmes d'addiction aux drogues et à l'alcool. Une grosse descente aux enfers pour le MC. Il revient en 2010 chez Bellevue International avec l'artiste Chronicle avec le titre Real Woman. Décidément, tu fais exprès, c'est Belleville International bouffant. J'ai suivi en 2011 le titre Demagodem. Il reprend un instru de Booba, Ma Couleur, et pose le titre La Chaleur. entwic琴ure, on fait exprès des fois des fleurs qui jouent l'artiste restricté. ider led On peut le voir cette même année aux côtés de Kalash avec le titre 1 point c'est tout. Un titre bien d'être sur le clubbing. En 2012, ils retrouvent Kalash pour la mixtepe Special K. On y trouve AZR avec le titre Weed. Il pose aussi sur le titre là n'est pas la question avec le rappeur Swift Gwad. Un album à une belle vue internationale est en préparation. En 2013, il sort le titre très touchant et poignant jusqu'à la vie. Un titre où il avoue les problèmes d'addiction qu'il a eu ces dernières années. Où il a frôlé la mort. Jusqu'à la mort, j'ai même failli voir ce qu'il y avait après. Mes addictions additionnées, je me suis gavé mais j'en ai bavé. Jusqu'à la mort, le swag d'un schlac s'est terminé. J'ai tout goûté à mon dégoûté. J'ai posé ma vie en grammes dans le bon en mauvais trip. J'ai jamais mis de limite à en finir à l'autoroute. J'ai joué ma vie au poker, j'ai vu les flammes de l'enfer. Mais pourtant j'avais froid comme le soleil en y croit. Je fonçais droit dans le mur et j'y allais quand même. Voyager en Samu, trop têtu quand j'ai bu. C'était pas le pays des merveilles. De finir en salle de réveil. En liquide. En poudre. En chélu. Putain j'ai été loin, j'avais perdu le chemin. Si loin qu'à la fin j'aurais pu croiser des martiens. J'étais devenu le Amy White-Nose du Tenso. Jusqu'à la mort, j'ai même failli voir ce qu'il y avait après. Le mois de septembre, j'ai arrêté un peu de boire, de prendre des produits bizarres. Ma vie elle était un peu dissolue quoi. J'étais un peu perdu dans la fonce D quoi. Et depuis que j'ai arrêté, j'ai repris le sport. Bon je fais de la muscu parce que j'étais devenu tout mec avec mes conneries. Mais je suis pas un grand sportif. J'ai fait du sport juste pour entretenir mon corps. Il joint Fléau avec Naughty et Scarabée avec le titre pour les Ghetto-Yous. On est noir, on est pour moi, on est chaud, tu désol. On est tous des accros, on rallume la glace, la glace qui remue les entrailles. C'est ça qui nous rend un valo. Ça fait des années mon ami qu'on transpire derrière le micro. Ready, ready, kill le tibi. On vient remonter le niveau, non. J'suis prêt pour le show. C'est-à-dire le VD renformé au Raga d'un force possible. Ghetto-Yous, conquis, qu'on est un tout. Ready, ready, ready. Si y'a même pas la musique, j'aime la demande. C'est fou. En 2014, il apparaît aux côtés de Tyro, sur la Street Tape Vol. 4 avec le titre « Tout ce qu'il fout ». Il faut, dans les moindres états, quand elle bouge et qu'elle voit faire mes mots. Attends, attends, attends. Elle me rend complètement malade. Je suis déjà entraîné, je suis assez préparé. Je sais que si elle monte sur moi, ça sera pas pour rigauder. Quand elle se dévise, dévise, ça devient un délice, délice. Give me a kiss. Disons que je m'immisse, démisse. Pas besoin de s'y aller, s'y aller. S'inquiète pas, j'ai déjà lu la notice. En 2015, il sort sur la compilation Art Mature Vol. 1, le titre « Ma Queen ». Le 26 mars 2016, à l'âge de 45 ans, on apprend par les médias que les MC vétérans, nous a quittés. Tout le monde est sous le choc. Sa mort a été un coup dur pour toute la scène Raga et pour Montreuil. La raison de son décès n'est pas connue. Est-ce ces biodémons qui sont revenus et ont eu raison de lui ? Avaient-ils des problèmes de santé inconnus ? Seul son entourage le sait. Asrock n'a cessé de mettre en valeur et de représenter Montreuil. Ses quartiers, sa culture, son langage. Il est l'un de ceux qui a fait vivre l'argot de Montreuil. Ancré dans la ville, à la Nou, à la Cité de l'Espoir ou encore à la Croix de Chabot, Asrock s'est investi auprès de la jeunesse montreuiloise en collaborant avec le Café La Pêche. En soutenant de jeunes artistes et des collectifs de la scène hip-hop et en participant aux gros moments festifs de la ville. Le 7 avril 2016, au Café La Pêche, un hommage live est organisé. On y trouve des grands artistes et des amis de la ZR. Comme Matkila, Dadimori, Kiwani, Yanisodwa, Tairo et bien d'autres. J'ai fait mes armes dans la vita, dans l'Ouest que si tu ne troies, Où les gens parlent à bois, j'ai pratiqué les vita, je préférais les ragas. En tout cas, on met ça au top, on met ça au top, on met ça au top, on met ça au top. Le 2 septembre 2017, Patrick Bezac, maire de Montreuil, inaugure la nouvelle Esplanade Asrock en hommage à l'artiste. L'Esplanade Asrock est une place située au cœur de Montreuil, entre le quartier de la Croix de Chabot et celui de la mairie, au pied de la Cité de l'Espoir. Le décès d'Asrock au printemps en 2016 a suscité une vive émotion chez les jeunes Montreuillois amateurs de raga. A son décès, le collectif citoyen Asrock, regroupant ses proches et de nombreux artistes des différentes disciplines du hip-hop et du reggae, se sont mobilisés pour que la ville, à son tour, lui rende hommage. Cette mobilisation a recueilli le soutien de nombreux Montreuillois et des élus de Montreuil. C'est de cette mobilisation citoyenne en accord avec le collectif Asrock qu'est né le souhait de la ville de Montreuil de rendre hommage à ce grand artiste montreuilois en baptisant une place du centre-ville à son nom. Le collectif aurait voulu une rue à son nom, mais c'est seulement une place qui portera son place. Un artiste original et underground de la scène raga française, qui a établi des bases du toast pour les générations suivantes. Comme certains artistes, il chante un espèce de patois de son quartier, ajoutant une originalité et permettant aux jeunes de son quartier de s'identifier dans sa musique. Toute la scène raga Sound System lui rend hommage. De nombreux artistes témoignent leur tristesse. D'autres enregistrent des titres hommages. Ou encore les sondes jouent ces deux bêtes à peu part. Le ragamuffin français est en deuil. On a perdu un artiste, un gros artiste du dance-soul français qui s'appelle Asrock. Ça je peux vous le dire, c'est un pilier. Moi j'allais quand j'étais jeune. Asrock il est de 71, moi je suis 73. Donc il faut te dire que comment quand j'avais 16 ans, j'allais en sonde. J'allais les voir chanter, j'allais voir Asrock chanter, j'allais voir Nutty chanter. Asrock c'est un pilier. De son vivant, il n'a pas été assez reconnu à sa juste valeur. C'est vraiment un gros artiste. Asrock il est plus big que moi. Je le dis, c'est vraiment un big artiste. C'est un mec, moi je lui ai regardé sa technique de tchatch, sa voix, son flow. Eh Asrock, paix à ton âme mon frère. Ils ont cru entendre des pétards, mais c'était pas 14 juillet, c'était un vendredi 13. There is no business like dancehall business, there is no business, I know. J'ai fait mes armes dans la pétard, dans le West Coast du 9-3, où les gens parlent arabois, dans le montreuse. Donne-moi le mic, donne-moi le rhythm, bouche. Les bonnes manées, les caribia queens, bouche. Sois pas timide, fais danser ta copine, bouche. Mon selecta va cramer des platines. Vous voulez écouter quoi alors ? Asrock, 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 Rock. C'est pas sur les forums que j'ai appris le dancehall. Si tu veux me chicaner, il va falloir les aider. Y'a que le son de ton cousin qui joue tes specials. Si tu crois que j'suis un has-been, ça va te faire tout drôle. Oh my gosh, sans vouloir me la péter, y'en a aucun qui me fout le trash. La maison fait pas crédit. Heureusement qu'à l'autre tue. Parce qu'en chant, t'as des lacunes. Une grande perte pour la scène reggae. Mais il restera à jamais dans le cœur des artistes et du public. Et ses prods ont marqué à jamais le reggae. Voici la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Tu likes, tu commentes, tu t'abonnes. Big up la compagnie. Peace !